L'activité du tribunal se poursuit. Thibault Ruffiak vient de monter son cabinet. Dans le même temps, il assure des permanences au palais avec les autres commis d'office. Un moyen de développer une clientèle. J'avais pas fait beaucoup de droits pénals pendant mes études. Je m'étais orienté plutôt vers le droit des sociétés, les gros cabinets anglo-saxons. J'avais fait d'ailleurs des stages dans les gros cabinets comme ça. Et puis, il s'est trouvé que j'ai commencé dans un petit cabinet à faire du contentieux. Donc beaucoup d'audience, beaucoup de petits dossiers. Et ça m'a plu de les plaider. Et le droit pénal m'a beaucoup plu. J'aimais la matière. Cette année, il se présente à la conférence du stage pour avoir accès, comme les lauréats du concours, aux dossiers criminels qui seront jugés aux assises et non à la chambre des comparutions immédiates. Les assises, le rêve pour tout pénaliste. Pour l'heure, Thibaut se voit confier la défense d'un SDF polonais. Celui-ci est accusé d'avoir fracturé la vitre d'une voiture dans un parking et d'y avoir dérobé un autoradio. L'homme ne parle pas français. Il sera assisté par un traducteur. Marie-Daphné Perrin représentera l'accusation. Pierre Guelge, assesseur, dirigera les débats. Il le voit marcher. Oui, il le voit marcher. Il le voit près d'une voiture. Il ne le voit pas ouvrir. Oui, mais après, il le voit en possession des objets qui étaient dans les voitures avant. Et qui dit que c'est lui qui les a sortis des voitures ? Et qui le dit ? Personne ne le dit, mais il y a quand même... Les juges, je ne vois pas comment ils vont penser que c'est quelqu'un d'autre qui les a sortis. Ce qu'il y a dans le dossier, c'est que les vigiles disent qu'ils vous ont vu à plusieurs reprises, au moins deux fois, être à côté de voitures qui ne vous appartiennent pas. Et en plus, il semblerait que vous avez peut-être un problème d'alcoolisme. Vous pouvez dire que vous comptez rentrer en Pologne et que si vous ne l'avez pas encore fait, c'est parce que vous n'avez pas d'argent pour le faire. J'aime rencontrer des gens, j'aime le contact, j'aime me déplacer. C'est vivant. Vous battez, bien ou mal, et puis vous avez peut-être l'impression, encore une fois, de servir à quelque chose, même si c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais voilà. L'audience est couverte, vous pouvez vous asseoir. 13h30, début de l'audience. Il lui est reproché d'avoir dégradé trois véhicules dans le parking de la FNAC, près de la place d'Étern. Ce monsieur s'était levé à l'approche des agents de sécurité, s'est énervé. Les services de sécurité, qui ne sont pas encore des policiers, ont visionné la bande vidéo de surveillance. Et on va remarquer dans le film, quelqu'un qui ressemble tout à fait à son allure lorsqu'il a été interpellé, portant les mêmes vêtements. On le voit s'approcher des deux. On voit effectivement quelqu'un qui est vêtu comme monsieur. En tout cas, c'est, à mon avis, exactement la même silhouette. On le voit déambuler dans l'allée, mais on ne le voit pas en train de dégrader les voitures. Madame, si vous voulez bien lui expliquer, que nous ne recherchons pas un coupable, mais nous recherchons le coupable. A m'a mis en train de dégrader les voitures. Comment avez-vous eu des noms pour être en train de dégrader les voitures ? Comment avez-vous eu des noms pour l'alcool ? Est-ce que vous avez eu des noms pour l'alcool ? Non, mon ami a eu des noms pour l'alcool. C'est mon copain qui a volé au monoprix de l'alcool. Trois butelles whisky. Trois butelles whisky. Et on s'est soulevé avec ça. Bien. Voilà. Pas de questions. Pas de questions, monsieur le président. Bien. Moi, j'estime qu'il y a quand même des éléments essentiels. Dans l'hypothèse où vous estimeriez qu'il n'est pas l'auteur du vol, je pense qu'il y a une requalification évidente en recel de vol qui peut être opérée. Il est dans le parking, il s'affaire auprès de deux véhicules. On a ça sur les bandes, on a le témoignage de monsieur Navarro, on a la télécommande sur lui. Je regrette. A tout le moins, si vous n'entrez pas en voie de condamnation comme étant l'auteur des vols avec dégradation, je requerre la peine de trois mois d'emprisonnement avec mon aide des poils à l'encontre de cette personne. Merci, madame le procureur. Maître, vous avez la parole pour... Merci, monsieur le président. Monsieur le président, madame, monsieur. Je crois qu'il y a deux choses qui sont sûres dans ce dossier. La première, c'est que madame le procureur de la République a décidé réellement que monsieur Skigazek, et en dépit des problèmes qu'il y a dans le dossier, a décidé que monsieur Skigazek devait réellement aller en prison, puisque du vol, on passe au recel. Donc une infraction plus grave que la première. Et la seconde chose, je pense, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas mettre sa voiture dans ce parking, tant on voit l'inefficacité des services de sécurité. Mais j'y reviendrai. Et je vous remercie, monsieur le président, d'avoir soulevé les doutes qu'il y avait dans le dossier, puisque j'ai vu qu'apparemment vous n'étiez pas persuadé de la version qu'on vous donnait. Effectivement, moi j'ai noté sur les procès-verbaux la déclaration de monsieur Navarro, donc le vigile. Je n'ai pas assisté à l'ouverture d'une portière. Nous ne l'avons pas vue rentrer. Alors, il y a des photos, effectivement, il y en a deux. La première, on ne voit rien. Elle est floue, mais rien du tout. On distingue vaguement des véhicules. Et la seconde, on voit monsieur dans une allée, comme ça. Là, il y a des véhicules, et puis il y a monsieur dans l'allée. Alors oui, effectivement, il est dans le parking, mais il ne le nie pas. Il habite dans ce parking. Et si on sait qu'effectivement, les services de police sont assermentés et on peut attacher de la valeur à leurs procès-verbaux, je doute que l'on puisse attacher la même valeur au témoignage d'agents de sécurité. Au demeurant, j'insiste sur le fait qu'un certain nombre de personnes que vous voyez dans le box devant vous régulièrement nous disent qu'ils travaillent dans la sécurité. Donc, j'émets les plus grands doutes sur la version des agents de sécurité. Ce que je vous demanderais, monsieur le Président, bien évidemment, c'est d'entrer en voie de relax, puisqu'en l'état du dossier, il n'y a pas d'éléments suffisants pour condamner monsieur Skigazay. Monsieur Skigazay a également manifesté la volonté de retourner en Pologne. Et s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'a pas l'argent suffisant pour le faire. Je vois difficilement comment on peut prendre des réquisitions de manière aussi certaine. Trois mois de prison ferme, avec mandat de dépôt à l'encontre de quelqu'un qui, en outre, n'a qu'une seule condamnation à son casier judiciaire. Merci. Merci, maître. Monsieur Skigazay, levez-vous. Vous demandez s'il y a quelque chose d'autre à ajouter pour sa défense. Je tiens juste à vous dire. En effet, je suis allée au parking. J'ai satisfait mes besoins physiologiques dans cette affaire. En attendant les résultats, les commis d'office commentent les affaires du jeu. La drogue, c'est pas dangereux, pourquoi pas, mais je veux dire. Genre, c'était des crimes, le cours d'assises. Non, mais il faut être cohérent, quoi. Ils sont prêts à condamner tout le monde, tout le contexte qui sont là, qui sont envoyés en comparution immédiate, comme si on cherchait la rentabilité, quoi. Le type, il en a pas retrouvé avec les trucs. Bon, bah tant pis, on peut être relaxé, c'est pas grave. Non, je suis d'accord. C'est vraiment... Il avait vraiment décidé de le condamner, ça. Ah, nous, mais tous, celui-là aussi. Non, mais oui, requalification, recède. Allez, hop. Procureur contre avocat. Un combat parfois abusant. Ça dépend du procureur que vous avez, ça tourne régulièrement. Elle était assez sévère. On est fatigué, on se dit que... On est un peu blasé, parce qu'on a l'impression que la seule peine qui leur reste, c'est la prison, et qu'ils envoient tout le monde en prison, et que pour eux deux, trois mois, quatre mois, cinq mois de prison, c'est pas long, après tout. Et que certaines personnes, les toxicomanes, les alcooliques, après tout, ils seront mis en prison, puisque ça va les sevrer. Moi, je pense que la prison, faite peut-être pour une certaine catégorie de gens, mais pas pour tous. Et malheureusement, ils ont tendance à envoyer beaucoup de monde en prison, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas non plus 36 peines différentes. Mais je pense qu'ils pourraient se débrouiller pour trouver autre chose, quand même. Alors, vous indiquez à M. Kézak qu'il est relaxé au moins au bénéfice du doute. Il est relaxé. Merci beaucoup. Alors, l'audience est levée. Kamal remercie l'escort. Ça vous redonne un peu foi en, je dirais pas la justice, mais si, la justice, et puis ça vous donne l'impression que ça sert pas à rien de plaider, parfois. Voilà, non, je pense que c'est bien. Dans ce dossier, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour condamner ce pauvre type. Voilà, et puis le procureur était un peu sévère, quand même. Aujourd'hui, les avocats sont en grève. Ils réclament une revalorisation de leurs indemnités lorsqu'ils sont commis d'office. Tu fais rien. Tu fais rien. Si on fait une grève, on la fait totale jusqu'au bout. C'est pour ça que je suis moi, ici. Car le système de l'aide juridictionnelle qui permet à tout citoyen d'avoir un avocat est en panne de financement. Les commis d'office ne perçoivent qu'une simple indemnisation qui en ferait les moins bien payés d'Europe. On ne demande pas la lune, on demande exactement ce que les autres barreaux européens en ont. En France, le budget du ministère de la Justice ne représente que 2% du budget de l'État. Une goutte d'eau. Qu'est-ce que je vais te dire ? On arrête où ? Moi, je vais me dire aux autres. Mais je reviens. Mais pour l'instant, arrêt complet. Merci. D'accord ? Très bien. Jean Ballon, membre du Conseil de l'Ordre, va maintenant prévenir les juges que les avocats ne plaideront pas aujourd'hui. Bonjour, maître Ballon, c'est mon déconseil de l'Ordre, mais je vous avais dit qu'aujourd'hui, prenez si vous voulez des vacances ou pas, il y a grève totale. Ah bon ? Même pour les comparutions ? Mais surtout, surtout pour les comparutions. Donc on va être obligé de renvoyer tout le monde ? Bah oui, parce qu'on va prendre le général sans avocat. Oui, mais c'est embêtant, parce que pour le renvoi, normalement, il faut qu'il soit assisté par un avocat. On a décidé de faire rire, on a arrêt de toutes les activités juridictionnelles. C'est le Conseil National des Barraux qui a pris cette décision. C'est pas nouveau, hein, les points de l'élection. Non, mais ça devient réellement, vous savez, il y a 3 000 avocats par an à Paris qui disparaissent. 3 000 par an ? 3 000, c'est seulement 3 000. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Sur combien ? Sur 18 000, mais bon, mais 3 000 tous les ans, pratiquement. C'est un peu une situation difficile pour le tribunal, parce qu'on peut certes demander aux intéressés d'accepter de qu'on paraît sans avocat. Ils peuvent toujours se défendre d'eux-mêmes. C'est quand même toujours délicat, surtout dans le cadre d'une procédure rapide. Donc il est probable que toutes les affaires seront renvoyées. Mais bon, ça, on délibérera évidemment cet après-midi. Dans une salle d'audience voisine, la grève ne gêne pas le prévenu. Alors, l'audience correctionnelle est reprise, veuillez vous asseoir. Accusé d'avoir cambriolé un bureau dont la fenêtre était ouverte, il a décidé de se défendre seul. Alors, le problème, monsieur, c'est que quand on regarde votre quasi-judiciaire, c'est vous qui, je veux dire, remportez la palme de la journée, 23 condamnations à votre quasi-judiciaire. Deux mois d'emprisonnement pour vol à l'aide d'une escalade en récidive déjà, et vol en récidive encore. Mais vous êtes rentré par escalade dans une école. Ouais, encore une fenêtre ouverte. Mais vous pouvez aller faire de l'escalade dans la forêt de Fondainebleau. Non, je l'ai fait en Suisse, je l'ai fait en Suisse. Bon, alors écoutez, monsieur, vous avez l'air très sûr de vous, très sûr de vous défendre, tout seul, etc. Mais qu'est-ce que vous avez à dire devant des faits comme ça ? Bah la vérité, je pense que vous la voyez, la vérité. La vérité, je résiste pas, je monte, je rentre, je visite, je saute, voilà. Je pense... Vous les exagérez vraiment. Mais à partir de quoi j'exagère ? À partir de quoi, c'est la faute. Les gens qui laissent les fêtes ouvertes. Bientôt, il va falloir vivre avec un mur en béton tout autour de soi, comme ça on sera sûr qu'on vous accusera pas d'avoir tenté les gens qui passent dans la rue de rentrer chez vous. Ce que j'essaie de vous exprimer, c'est que ces personnes ont été cambriolées il y a une semaine. Il y en a qui laissent la lumière allumée. C'est pas ça, ils m'ont dit, c'est au même endroit. C'est ça qui est pas délinquant, ça fait travailler la justice, ça fait travailler la police, ça fait travailler les avocats. Faut rien m'apprendre à moi. Moi je sais que je vous fais travailler là, en faisant... Ah oui, alors on s'en passerait bien, cher monsieur. Sérieux, madame ? On s'en passerait bien de sortir. On n'est pas sortis, voyez-vous, il est 21h30 et nous avons encore 5 affaires à juger. Eh ben, à mon avis, on dépassera minuit. Et moi, si j'ai laissé ma fenêtre ouverte ce matin chez moi, en sortant, eh ben, effectivement, à minuit, elle sera encore ouverte. Eh ben, je l'espère pour vous. Je l'espère pour vous. Bien, monsieur Pompereur, quelles sont vos réquisitions ? Madame le Président... Je crois qu'il faut qu'on s'arrête à un certain moment. Oui, je crois qu'on a dépassé le stade, de toute façon, de ce qui est admissible de la part d'un prévenu dans ses propos et dans sa provocation. Dans sa provocation. Alors, vous connaissez, vous savez ce que disait Oscar Wilde, je résiste à tout, sauf à la tentation. Je crois que c'est un peu le cas de monsieur... Il résiste ni à la tentation, ni à la provocation, ici, parce qu'elle est facile. Vous allez le condamner à la peine de 18 mois d'emprisonnement et décerner le mandat de dépôt à son encontre. Je crois que ce monsieur doit comprendre qu'il n'y a pas d'avenir dans ses pratiques et que, de toute évidence, je crois qu'il a l'intelligence nécessaire, je l'espère, pour faire autre chose. Monsieur, alors, vous voulez dire quelques mots ? Parce que si c'est pour faire encore... Alors, je vous souviens. Je ne dis pas la parole jusqu'à minuit, je vous le dis tout de suite. Ok, ça va être vite fait. C'est vous qui m'avez appris à faire le mal, puisque vous m'engressez dans vos prisons. Vous m'engressez dans le mal, pas dans le bien. Qu'on me dise une seule solution, dites-le moi. Vous ne m'en avez jamais donné, vous, la justice. Simplement, allez être enfermé dans une cage, attendre, manger, dormir, un point, c'est tout. Trouvez-moi une seule solution, une seule. Je ne crois pas que vous en avez. Vous allez me faire ressortir, je vais ressortir dans 18 mois, ou, disons, on va dire 12 mois, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire quoi ? Eh ben, la même chose. Vous pouvez arrêter, monsieur. Eh oui, la même chose. Si on va se retrouver, vous allez me dire, monsieur, je vais vous dire 18 mois, je vais vous faire 36 mois. Je vais ressortir au bout de 32 mois. Qu'est-ce que je vais faire ? Je fais quoi ? Arrêtez donc. Arrêtez, alors, donc, faites-moi statut, faites-moi statut. Un point, c'est tout. Je pense que la... Bien, merci, monsieur. La décision sera rendue après suspension d'audience. Le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à 18 mois d'emprisonnement. Son insolence coûtera cher aux prévenus, 18 mois fermes. On ne s'adresse pas n'importe comment à un tribunal. Les avocats le savent bien. Ce soir, loin de la justice express, Thibault prendra tout son temps pour traiter son sujet de concours. Les plus courtes sont-elles les meilleures ? Monsieur le bâtonnier. Les plus courtes sont-elles les meilleures ? Pour la négative, monsieur Thibault Ruffiak, vous avez la parole. Vous êtes bien assis ? Tant mieux. Profitez-en. Profitez-en parce que vous n'êtes pas couchés. Ah, vous avez voulu faire les malins. Les plus courtes sont-elles les meilleures ? Eh bien, vous allez être servis. J'ai préparé 200 pages. 200 pages de blagues sur les Belges et sur les curés. 200 pages de blagues écrites, une à une, dans la sueur. Mais qui est donc à l'origine de ce sujet ? Mais oui, mais bien sûr, c'est une femme, une femme qui veut faire passer un message. La taille est importante. C'est la taille de la voiture. C'est la taille du diamant. C'est la taille du compte en banque. Puis c'est... Mais je m'emporte. La taille compte, bien sûr. Mais la durée aussi est importante. Prenez les gardes à vue, par exemple. Les meilleures gardes à vue sont celles qui durent. Celles où le temps et les coûts permettent de réels échanges entre le gardé à vue et la police. Celles qui permettent une vraie découverte de l'autre. Tiens, tu as une cicatrice au visage. Eh bien, tu en auras une deuxième. Eh oui. C'est parce que, du fond de sa cellule, du fond de son trou, il lui en faut du temps au condamné pour réfléchir. Parce qu'avec la durée, avec l'ennui, avec la perte de dignité, avec la folie, avec l'oubli, certains condamnés à perpétuité en viennent à demander la mort. Comme c'est romantique. Quel panache ! Décidément, les plus longues sont vraiment les meilleures. Seules les longues peines produisent un tel effet. Parce que je crois qu'il faut perpétuer le métier de l'avocat qui plaide et qui se bat, de l'avocat qui défend, parfois en échange de pas grand-chose, si ce n'est la satisfaction d'essayer de bien faire son métier, de Zully qui croit que rien n'est joué d'avance et qu'un homme reste un homme, quoi qu'il ait fait, et qu'à ce titre, il a le droit d'être défendu. Et parce que les luttes les plus belles, ce sont les plus difficiles. Et parce que les traditions les plus belles, ce sont les plus anciennes. Longue vie à la conférence. Applaudissements Après deux jours passés à huit clots pour élire les lauréats, les secrétaires de la conférence regagnent Paris. Dans leur bagage, le nom de leurs douze successeurs. Parmi eux, Céline. Elle réalise un rêve et une promesse faite à un être cher. Merci. Thibault lui aussi devient membre de la famille. Major de sa promotion, il fera bientôt ses premières assises. Voilà, merci. Hayat a eu moins de chance. Les secrétaires ne l'ont pas retenue. Elle continue à traiter ses dossiers et représentera le concours l'année prochaine. Pour les autres, la conférence s'arrête. Laure a monté son cabinet avec trois de ses amis. Alexandre lui aussi a décidé de se lancer et s'est installée à son compte. Quant à Delphine, elle reste encore passionnée de droits publics des affaires et exporte aujourd'hui le concours de la conférence en Afrique. Tous resteront soudés comme les maillons d'une chaîne liée par l'amour de l'éloquence et l'insatiable envie de défendre à tout prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.